On est au tout début d'un processus pour un spectacle prévu à l'automne 2023. Il y aura neuf danseurs sur scène que je ne connais pas encore totalement, de la musique sûrement, du séno peut-être, un titre que je connais quasiment. Alors pour moi, faire des spectacles, de l'art en général, c'est inévitablement parler du monde. J'ai donc envie de vous entendre me parler du monde, de votre monde, de jeunes adultes, ados, de votre rapport au corps, à la danse, etc. On va passer une semaine ensemble, on va tester plein de choses, on va discuter, danser, transpirer, tout et tout, pour défricher les premières idées d'un spectacle à venir. Ce n'est pas vous qui serez sur scène au final, ce sera des danseurs professionnels, mais j'avais envie de commencer à travailler avec des non-danseurs. Je pense que cette semaine va nous enseigner à tous, à moi c'est sûr, à vous je l'espère, et je suis sûr qu'il restera des traces. Tu ne vis pas le moment présent, certes, mais tu vis sur le fait que tu es là, aujourd'hui. J'ai pas, j'avoue, un avenir tracé, à réfléchir dans, même dans 10 ans, je ne sais pas où je vais me voir, j'avance et puis on verra bien. Imaginons, là j'ai arrêté d'écouter une musique, 15 ans plus tard je vais la réécouter, un monde nouveau de Hervé ou je ne sais pas quoi, si dans 15 ans je vais la réécouter, je sais que j'ai pleuré, parce que je vais repenser à cette semaine incroyable. On ne se rend pas compte, c'est tout le temps quand on va un peu plus mal, tu te dis qu'est-ce que c'était bien. Sous-titrage ST' 501 En vrai, l'année prochaine on va presque tout oublier et le fait qu'on est là tous à vouloir se marcher dessus, non je suis le meilleur, non c'est mon meilleur, etc. On s'en fout, venez, on comprend la chose avant de vouloir être noté et de savoir c'est qui le meilleur et c'est qui le plus nul. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501